Hello ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'amour. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez certainement vu que je vous avais posté il y a quelques jours, une semaine quasiment, des sondages, paroles de sondages, une vingtaine de questions où je vous demandais de répondre principalement par oui et par non, tout autour du thème de l'amour. A la base, ces questions c'était uniquement pour moi parce que j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, de façon à peu près anonyme pour la plupart. Donc c'est super intéressant d'échanger là-dessus et en fait j'ai vu que ça vous avait plu et il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé si j'allais en parler en vidéo, si j'allais faire une explication de toutes ces questions, de ce que moi j'en pensais, d'échanger autour de tout ça, est-ce que j'allais faire ça en vidéo ? Je me suis dit que ça pouvait être une super idée et du coup, me voilà aujourd'hui pour analyser entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets parce que je ne vais pas juger ce que vous avez répondu, mais analyser un petit peu toutes les réponses qui ont été données, vous donner mon avis à moi. Je vous ai demandé, toujours sur Twitter, de m'envoyer si vous en aviez envie, des réponses un peu plus détaillées que oui ou non et d'argumenter un petit peu ce que vous aviez envie de partager avec moi. Je parle très très mal dans cette vidéo, ce n'est absolument pas français, mais j'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire et je suis désolée. Et que je sois d'accord avec vous ou non, peu importe mon avis, en fait j'ai été super intéressée par ce que vous m'avez raconté, j'ai trouvé que vous étiez toutes très ouvertes d'esprit, très... je ne sais pas, ça m'a fait super plaisir d'avoir vos réponses donc je ne sais pas si cette vidéo va vous plaire, mais si elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour pouvoir faire d'autres vidéos dans le même genre. Je me sens absolument désolée, j'ai l'impression d'être orange dans cette vidéo, donc j'ai changé le cadrage, enfin j'ai changé de l'endroit, j'ai changé les lumières, j'ai modifié les réglages de l'appareil, ça ne me convient absolument pas, j'ai l'impression d'être orange, je suis désolée. La première question que je vous ai posée c'était, est-ce que vous croyez à l'âme sœur ? J'ai eu 77% de oui et 23% de non. Personnellement, j'ai répondu oui. Oui, je crois à l'âme sœur, je pense qu'on a tous quelqu'un dans ce monde qui est fait pour nous, qu'on trouvera tous quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'on a tous quelqu'un qui nous attend, il y a des gens qui ont la chance de le trouver très jeune, il y a des gens qui croient le trouver, pour que ça ne marche pas finalement, et puis il y a des gens qui le trouvent, enfin nos sœurs, très très tard, mais je pense qu'on a tous quelqu'un, pour nous, sur Terre quelque part. Alors, il y a une des personnes qui m'a répondu par mail, qui m'a envoyé un extrait du banquet de Platon. Si vous avez fait elle, je pense que vous avez tous lu cette œuvre, parce que le banquet, on l'a bouffé en filo et on l'a détesté. Mais s'il y a bien un passage que j'ai adoré dans le banquet, c'est celui qu'elle m'a envoyé. La théorie selon laquelle on a tous une âme sœur est qu'en fait, on est nés, les humains, quand ils sont nés, enfin, il y a quelques millénaires, vous voyez ce que je veux dire, les humains auraient quatre jambes, quatre bras, deux têtes. Et que Dieu, par peur de leur puissance, les aurait coupés en deux, en les obligeant à chercher pendant toute leur vie, leur moitié. Je trouve que cette métaphore est absolument adorable et magnifique. C'est déjà ce que je m'étais dit il y a cinq ans, quand j'étais en filo, oula oui, cinq ans, quand j'étais en filo et que j'avais lu le banquet, et en fait, j'avais complètement oublié ce passage, et quand elle me l'a envoyé par mail, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est une théorie qui est magnifique, et à laquelle, oui, indirectement, je peux croire. Alors, je ne crois pas à tout ce qui est Dieu, etc., donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je veux dire, je crois au fait qu'on est quelqu'un pour nous, sur Terre. Je pense qu'on a tous quelqu'un qui nous correspond suffisamment pour être la personne parfaite avec laquelle on pourrait finir notre vie. Et oui, je crois à l'âme sœur. Je vous ai ensuite demandé si vous pensiez qu'on pouvait aimer deux personnes à la fois. Et là, vous avez été 57% à répondre non, et seulement 43% à répondre oui. J'ai été assez impressionnée par ce résultat. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de oui. Personnellement, oui, je pense qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Je le pense parce que ça m'est arrivé. On m'a dit qu'on ne pouvait pas aimer deux personnes de la même façon. Enfin, dans les réponses que j'ai reçues, le plus argumenté, on m'a dit qu'on ne pouvait pas aimer deux personnes à la fois. En tout cas, pas de la même façon. Et il y a, je crois, trois personnes qui m'ont dit que si, c'était possible parce qu'une maman, elle arrive à aimer tous ses enfants de la même manière. Et elle aime plusieurs personnes à la fois. J'ai trouvé cette métaphore absolument magnifique. Et en fait, ça explique tout. C'est vrai. On a tous plusieurs amis qu'on aime de la même façon. On a tous des frères et sœurs. On a deux parents qu'on aime de la même manière. Enfin, on a tous des frères et sœurs. Non, pas forcément. Vous n'avez pas forcément des frères et sœurs. Mais je veux dire, on a tous des gens autour de nous qu'on aime de la même manière. On est capable de comprendre qu'une maman aime tous ses enfants de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne peut aimer deux hommes ou deux femmes de la même manière ? Ou un homme et une femme, peu importe. Il y a une des personnes qui m'a répondu par mail, qui m'a dit que, même plusieurs personnes il me semble, qui m'ont dit que la polygamie, c'est quelque chose qui avait été interdit par l'homme et que la monogamie avait été obligatoire par l'homme et par la religion. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de religion puisque je vous l'ai dit, c'est absolument pas le débat et c'est pas quelque chose en... je crois pas en tout ça, personnellement, sans aucun jugement, sans... voilà. C'est vrai que c'est l'homme qui a instauré le fait de n'aimer qu'une seule personne à la fois et de n'avoir qu'une seule personne à la fois. Je vais vous dire quelque chose d'assez contradictoire, c'est que je suis quelqu'un de très jalouse et qu'à la fois j'ai déjà aimé deux personnes à la fois. Je pense qu'on peut aimer deux personnes à la fois, mais qu'on ne peut pas être avec deux personnes à la fois. Je pense que j'essaie de m'expliquer le plus clairement possible pour que vous arriviez à comprendre mon point de vue, sans juger ceux qui pensent différemment de moi. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'essayais d'oublier une personne et qu'en essayant d'oublier cette personne, je suis tombée amoureuse d'une autre. Et une fois que je n'ai plus eu de sentiments pour cette autre, je me suis rendue compte que j'en avais toujours pour la première personne, que j'avais jamais vraiment réussi à tirer un trait dessus et que même pendant ma relation avec la deuxième personne, j'avais quand même toujours ressenti quelque chose pour l'autre. Comprendre que ce soit assez difficile à concevoir, ça ne veut pas dire que j'aurais été prête à tromper la personne avec qui j'étais pour l'autre. Parce que si j'avais voulu le faire ou si j'avais été prête à le faire, j'aurais pu le faire. J'en ai eu l'occasion plus d'une fois, croyez-moi. Je ne suis absolument pas comme ça. En fait, pendant que j'étais amoureuse des deux personnes en même temps, je ne me rendais pas compte de l'être. C'est après coup que je me suis rendue compte que finalement, si. Je pense qu'on peut aimer deux personnes à la fois, ça m'est arrivé. Et je ne jugerai jamais quelqu'un à qui ça arrive. Même si par contre, je ne conçois pas qu'on soit avec deux personnes à la fois. Ensuite, je me suis demandé si vous croyez au mariage. Et 82% ont répondu oui et 18% ont répondu non. Je n'ai pas été étonnée en fait par ce chiffre. Moi, je crois au mariage à 300%. Je dis que je crois au mariage, je ne dis pas qu'il faut se marier. Et que c'est un passage obligatoire dans la vie. Pour moi, oui, j'ai envie de me marier. C'est quelque chose que je veux profondément. Ça ne veut pas dire qu'il faut se marier. Mais je connais énormément de gens qui ne sont pas mariés. Et ça ne me pose absolument aucun problème. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. La question, c'était vraiment, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'un mariage, ça peut vraiment durer toute une vie ? Je pense qu'à partir du moment où on se marie avec quelqu'un, c'est pour toujours. Et c'est qu'on est prêt à faire sa vie entière avec lui. Ça veut dire qu'on est... avec lui ou avec elle. Ça veut dire qu'on est prêt à avancer main dans la main. À se soutenir quelles que soient les épreuves qu'il faudra traverser. Et vraiment à s'aimer quoi qu'il arrive. Oui, j'y crois. Je suis persuadée que ça existe. Peut-être parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui s'aiment depuis qu'ils ont 14 ans. Qui s'aiment toujours aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai la chance d'avoir encore tous mes grands-parents mariés. Qui ont tous fêté leurs 50 ans de mariage. Peut-être parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage beaucoup de gens mariés qui s'aiment encore. En fait, je pense qu'il y a vraiment plusieurs degrés. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'y croire. Ou qui n'y croient plus. Parce que leurs parents sont divorcés. Parce que tous leurs grands-parents sont divorcés. Et que dans tous leurs potes, tous les parents sont divorcés. Et que c'est vrai que quand on voit ça, ça donne pas envie de croire au mariage. On se dit pas que ça peut durer toute une vie. Puisqu'on voit tout le contraire dans son entourage. Je vous ai demandé si vous pensiez qu'on pouvait être en couple sans être amoureux. Seulement 52% ont répondu oui pour 48% de non. Je pense personnellement qu'on peut être en couple sans être amoureux. J'ai rendu compte que dans les résultats qu'on m'avait donné plus détaillés. On avait tous à peu près le même avis là-dessus. Certains ont répondu non en ayant le même avis que moi. Donc je pense que la question n'était pas formulée de la bonne façon. Je pense en effet qu'en restant très longtemps en couple avec quelqu'un. dans une relation construite, une vraie relation. On peut pas rester si on n'est pas amoureux, s'il n'y a pas un minimum de sentiments. Je sais que certains le font. Malheureusement. Je sais qu'il y en a même beaucoup trop. Et personnellement je connais des gens qui le font. Et je suis la première à leur dire mais quitte-le ou quitte-la. Ça sert à rien de rester avec quelqu'un que t'aimes pas. Ça fait juste souffrir et ça n'apporte absolument rien. Par contre je pense que oui, on peut être en relation avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Dans le sens où je connais très très peu de gens qui se sont mis ensemble en étant déjà amoureux l'un de l'autre. En général quand on se met en couple, on n'est pas encore amoureux. On ressent quelque chose, il y a une très forte attirance. On a envie d'être ensemble, mais on n'est pas encore amoureux. Les sentiments ça vient encore après. Et je pense que du coup il y a forcément dans chaque relation un laps de temps où on est ensemble sans être amoureux l'un de l'autre. On peut se rendre compte au bout de 2, 3, 4 mois que finalement les sentiments ne viennent pas. Que finalement on ne tombe pas amoureux et que ça ne marchera pas. Donc dans ce cas là, on rompt avec la personne, on arrête tout. Et on a vécu une relation dans laquelle on n'était pas amoureux. Je ne dis pas sans ne rien ressentir et sans n'avoir aucun sentiment. Mais sans être amoureux. Évidemment une longue relation pour moi, quelqu'un qui est avec son copain ou sa copine depuis 1, 2, 3 ans. S'il n'est toujours pas amoureux, ça ne sert à rien quoi. Je me dis que la personne en face va souffrir. Va souffrir et va lui en vouloir. Parce que c'est une vraie trahison. On a besoin d'avoir quelqu'un en face qui nous aime. Surtout au bout d'une telle durée de temps. Donc je pense que oui, on peut être en couple sans être amoureux. Si c'est une relation courte. Si c'est quelque chose qui ne dure pas trop. Ensuite je vous ai demandé si vous pensiez qu'on pouvait oublier quelqu'un en sortant avec un autre. 31% m'ont dit que oui. Et 69% ont répondu non. Personnellement j'ai répondu non. Parce que j'ai déjà essayé. Je sais que c'est pas bien. Je sais que ça fait du mal. Je ne suis pas fière de moi sur tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui si je vous parle, ce n'est pas pour vous mentir. Ce n'est pas pour vous dire uniquement ce que j'ai fait de bien dans ma vie. C'est aussi pour vous dire ce que je regrette ou ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est pour discuter avec vous. Donc je ne vais pas vous dire que je ne l'ai jamais fait, que je n'ai jamais fait souffrir personne. Ce n'est pas vrai. Déjà essayez de me mettre avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas marché. Croyez-moi. Ça ne marche pas. Enfin personnellement je trouve que ça ne marche pas. Parce qu'on est amoureux de quelqu'un. Même si on tombe amoureux de l'autre personne. Ce qui m'est arrivé une fois. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier la première personne. Ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas réussi. Malgré une relation qui a quand même duré. Malgré le fait que j'étais amoureuse de la personne. Et ça ne m'a pas marché. Parce que je pense que quand on a quelqu'un en tête. On ne peut pas l'oublier juste parce qu'on est avec quelqu'un d'autre. On va penser à autre chose. Ça va nous faire du bien d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que ça fait toujours du bien de recevoir de l'attention. Des compliments. Voilà. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir à oublier la première personne. Malheureusement. Ce serait beaucoup trop simple. On le ferait tous sinon. Ensuite je vous ai demandé combien de temps vous seriez prêt à attendre quelqu'un. Je vous avais proposé 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou une vie entière. 3 semaines et 3 ans n'ont pas eu beaucoup de succès. 3 mois, 38% et une vie entière 35%. Je serais prêt à attendre une vie entière. Et je le sais parce que la première personne dont je suis tombée amoureuse, quand je suis tombée amoureuse d'une autre ensuite pour essayer de l'oublier. Je l'ai attendu 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Je pense être capable de l'attendre toute ma vie. Je pense être capable d'attendre quelqu'un toute ma vie. Je crois à l'âme sœur, je crois à l'amour, je crois à tout ça. Et je pense être capable d'attendre la bonne personne toute ma vie. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire, qui au bout de 3 semaines se disent bon c'est bon, c'est fini, salut, ciao. Mais dans ce cas là je pense qu'ils n'étaient pas vraiment amoureux. Parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps pour oublier quelqu'un dont on était vraiment amoureux. 3 mois, c'est une moyenne qui est assez logique en soi. Je veux dire avec le temps, oui on oublie la personne, si on a envie de l'oublier on l'oublie. Ça peut aller très vite. A partir du moment où on a décidé qu'on voulait oublier la personne, ça va vite. Le plus long c'est vraiment de prendre la décision de se dire c'est fini, tant pis j'arrête. Et une fois qu'on l'a prise, ça va très vite. On m'a dit aussi dans les messages qu'on m'a envoyé que ça dépendait et que en fonction des circonstances ça pouvait changer. C'est à dire que si la personne, c'est l'amour de ta vie et que tu sais qu'elle est condamnée à 3 ans de prison, est-ce que tu l'attendras après ? Est-ce que tu sais qu'au bout de 3 ans elle revient ? Est-ce que tu l'attends ? Est-ce que tu l'attends pas ? Voilà. Et aussi le fait de partir à l'étranger, le fait de partir loin, de la distance etc. Est-ce qu'on attend une personne jusqu'à ce qu'elle revienne ou pas ? Et combien de temps on fait ? Je pense que ça, ça dépend vraiment de chacun et des expériences de chacun. Cette vidéo va durer 1000 ans, je suis vraiment désolée. J'ai pas fini. Ensuite, je vous ai demandé si retourner avec son ex, c'était bien, si c'était le bon ou si c'était une connerie. Vous avez été 53% à penser que c'était une connerie, donc c'était quasiment moitié-moitié. Personnellement, je pense que c'est bien si c'est le bon. Pour moi, quand on se sépare, c'est pas forcément que ça veut dire que c'est définitivement fini et que plus rien ne va et que ça n'ira plus jamais. Ça peut être très bien parce qu'on est trop jeune, parce qu'on n'est pas encore prêt et mûr pour construire une telle relation. Ça peut être parce qu'il y a la distance, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que je ne sais pas. Pour plein de raisons, mais ça ne veut pas dire que par la suite, on ne se retrouvera pas. Les personnes qui sont faites pour être ensemble se retrouveront quoi qu'il arrive. Peu importe qu'elles aient déjà été ensemble ou pas. Et pour moi, si deux personnes ont déjà été ensemble et que ça n'a pas marché parce qu'elles étaient trop jeunes, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ça ne veut pas dire que plus tard, quelques années plus tard, que ce soit 2, 5 ou 10 ans après, ça ne marchera pas. Parce qu'une fois que les deux personnes auront mûri, auront grandi, auront une vie différente, une vision de la vie complètement différente, ça peut très bien marcher. On a les copains, celui qui a absolument détruit ma vie, et vous le savez déjà, je sais que je ne retournerai jamais avec. Parce qu'avec lui, ce ne serait pas une bonne idée. Parce qu'on ne s'est pas quitté en bon terme. On s'est quitté parce que si on restait ensemble, j'allais en crever. On s'est quitté parce que si on restait ensemble, on allait finir au tribunal. Parce que c'était dangereux pour moi et malsain de rester avec quelqu'un comme ça. Donc non, jamais de la vie, je ne retournerai avec quelqu'un comme ça. Par contre, quelqu'un avec qui on s'est quitté en bon terme, avec qui on a réussi à rester amis, avec qui tout va bien, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas remarcher un jour ? Moi je suis sûre que ça peut marcher, et j'y crois à 300%. Ensuite, je vous ai demandé quelque chose qui pour moi paraissait très logique, et pour vous apparemment beaucoup moins. Je vous ai demandé si vous vous mettez avec quelqu'un, est-ce que c'est juste comme ça ? Et heureusement, il y a seulement 1% qui a répondu ça. Où je vous ai demandé si c'était, on verra bien ce que ça donne, ou si c'était pour la vie. On verra bien, c'était à 71%, et pour la vie 28%. Moi, pour moi, quand je me mêle avec quelqu'un, c'est pour la vie. C'est que je m'imagine être capable de supporter cette personne et de l'aimer toute ma vie. Supporter pas dans le sens où elle est chiante et que c'est chiant de la supporter, supporter dans le sens de l'aider à avancer, supporter au premier sens du terme. Pour moi, quand je me mets avec quelqu'un, c'est pas juste comme ça, et puis bon, si ça marche, tant mieux quoi. A la base, quand je me mets avec quelqu'un, c'est quand même réfléchi. C'est aujourd'hui où je suis à un âge quand même, où j'aimerais bien que ça arrive à peu près vite. Où j'ai pas envie de trouver l'amour de ma vie encore dans 10 ans, parce que j'aurais l'impression de... J'ai déjà l'impression d'être vieille, alors vous n'imaginez pas ce que ce sera dans 10 ans. Si demain, je devais rencontrer quelqu'un et me mettre avec, je me poserais vraiment la question avant, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me verrais envisager faire toute ma vie ? Je dis pas que quand je me mets avec quelqu'un, ça va durer pour toujours. C'est absolument pas ça que je dis. Mais c'est que c'est ce que j'envisage, et c'est ce que j'espère. J'ai pas envie que ça dure que 3 mois, et que dans 3 mois, ce soit terminé. Je vous ai ensuite demandé si vous pourriez quitter quelqu'un par amour pour un autre, et vous avez été 72% à me répondre que oui. J'ai répondu comme vous, à la majorité. Oui, je pense qu'on peut quitter quelqu'un par amour pour un autre. Et dans ce cas-là, ça veut aussi dire qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Puisqu'on peut quitter quelqu'un, qu'on aime, parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et que du coup, on se rend compte qu'avec l'autre, on sera plus heureux et qu'il pourrait nous apporter plus. Ça fait du mal d'être quitté pour quelqu'un d'autre. Ça fait énormément de mal. Mais croyez-moi, ça fait moins de mal que d'être trompé. Ça fait du mal, mais c'est pas parce que ça fait du mal qu'on doit se l'interdire, si à nous, ça nous fait du bien. Enfin, je pense qu'il arrive un moment dans la vie où on ne veut pas faire de mal aux autres, mais on doit aussi penser à soi. Quitter pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que je quitte A pour aller avec B le lendemain. Ça veut juste dire que je quitte A parce que je pense un peu trop à B, et qu'avec le temps, peut-être que j'irai avec B, et peut-être que même ça ne marchera pas et qu'on ne se mettra jamais ensemble. Mais à partir du moment où on quitte quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est quitter pour un autre, même si on ne se met pas avec l'autre. Et je pense qu'il faut simplement écouter son cœur. Je sais qu'il ne faut pas faire de mal aux gens qu'on aime, il ne faut pas faire de mal aux gens qu'on a aimé, il ne faut faire de mal à personne. Mais on ne peut pas s'empêcher d'écouter son propre cœur et d'écouter qui on est, juste pour ne pas faire de mal aux autres, alors que nous-mêmes on se fait du mal. Ensuite, je vous ai demandé si vous aviez déjà trompé. Et merci. Vous avez été 82% à répondre que non. Merci. Je n'ai jamais trompé non plus. J'en ai eu l'occasion, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais amoureuse de deux personnes à la fois, et j'ai eu l'occasion. J'aurais pu tromper, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, et j'ai même fait mieux que ça. J'ai arrêté, j'ai coupé tout contact avec la personne avec qui j'aurais pu tromper, dont j'étais amoureuse, pour ne pas tromper l'autre personne dont j'étais aussi amoureuse. Je pense que quand on est en couple, on se donne à 200% à la personne. Être amoureux de deux personnes à la fois, c'est possible. Être avec deux personnes à la fois, là par contre c'est impossible pour moi. C'est une question personnelle, c'est une question d'éthique, c'est une question de ce que moi je pense et ce que je ressens, mais il est hors de question pour moi d'aller vers quelqu'un d'autre. Quand je suis en couple, quand je me mets avec quelqu'un, à partir du premier jour où on est ensemble, même avant, et jusqu'au dernier moment où on est ensemble, jusqu'à la rupture, il est hors de question que je regarde quelqu'un d'autre. En fait, je n'arrive pas à concevoir, je peux concevoir qu'on ait de l'attirance pour quelqu'un d'autre, qu'on ressente quelque chose pour quelqu'un d'autre, je peux concevoir qu'on ait envie d'autre chose, mais dans ce cas-là, on quitte la personne, on va vers quelque chose d'autre. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crème d'air. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tout avoir à la fois, c'est beaucoup trop facile et ça fait juste souffrir la personne en face. Honnêtement, là, ce n'est pas juste s'écouter, c'est faire souffrir pour faire souffrir. Tu ne vas pas voir ailleurs juste pour aller voir ailleurs. La personne, elle est censée t'apporter tout ce que tu as besoin. Sinon, tu ne serais pas avec tout ce dont tu as besoin. Sinon, tu ne serais pas avec. Pour moi, ça apparaît tellement logique que j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Ensuite, je vous ai demandé si vous aviez déjà été trompé. 31% ont répondu oui. Et je suis quasiment sûre que les 18% qui ont déjà trompé sont dans les 69% qui n'ont jamais été trompé. Parce que c'est toujours comme ça, le karma, c'est jamais trop trop égal en fait. On n'a pas trop de chance. Soit tu ne trompes pas et tu te fais tromper, soit tu te trompes et tu ne te fais jamais tromper. Parce que la personne en face de toi est tellement amoureuse qu'elle ne voit que par toi. Oui, j'ai déjà été trompé. En fait, pour être honnête, dans les trois relations les plus importantes de ma vie, les trois fois de ma vie où j'ai été amoureuse, j'ai été trompé. Voilà. C'est... Ensuite, je vous ai demandé est-ce que le physique compte pour tomber amoureux ? Et là, la génération Tinder a répondu oui. Putain, mais merde les gars. 75% ont répondu oui, mais bordel. J'ai vraiment besoin de sortir qu'avec des mannequins ? J'ai été amoureuse trois fois dans ma vie. Dans les trois personnes que j'ai aimées, et la deux sur lesquelles je ne me serais pas du tout retournée au premier abord. Je suis tombée amoureuse, et ensuite je les ai trouvées beaux parce que j'étais amoureuse d'eux. Je ne dis pas qu'ils étaient repoussants. Je ne dis pas qu'ils me dégoûtaient physiquement. Je suis d'accord qu'on ne peut pas sortir avec quelqu'un qui nous dégoûte physiquement, parce que ça ne marchera pas. Mais quelqu'un qui ne nous attire pas spécialement, qui n'est pas le plus beau, oui, on peut sortir avec quelqu'un. Oui, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas le plus beau du monde et qui ne nous attirait pas à la base. Et une fois qu'on sera amoureux, croyez-moi, on va le trouver beau. Je vous assure que le seul que je trouvais beau dès le départ, c'est celui dont vous avez déjà beaucoup trop entendu parler, est celui qui a détruit ma vie. Ça a été le pire de tous, parce que plus t'es beau et plus t'es con, je pense que c'est vraiment une théorie qu'on peut appuyer. Non mais sérieusement, en fait je ne comprends pas, et ça me fait mal au cœur de voir que seulement un quart des presque 300 personnes qui m'ont répondu pensent qu'il n'y a pas besoin d'être beau pour être amoureux, enfin que la personne soit belle pour être amoureuse d'elle. Et ça me fait mal au cœur. Je me dis que c'est vraiment la génération Tinder, la génération où on juge quelqu'un uniquement sur son physique, on parle à quelqu'un uniquement sur son physique, on le drague uniquement sur son physique, et que tout ce qu'il y a derrière, on n'en a rien à foutre. Je vous assure que moi, les deux personnes dont j'ai été ultra amoureuse, les deux personnes dont j'ai été le plus amoureuse, les deux premières fois de ma vie où j'ai été amoureuse, c'était des gens que je ne considérais pas comme beaux à la base, qui ne m'attiraient pas. La première personne, même pour être honnête, je n'étais vraiment pas attirée, et au début, j'avais vraiment du mal, parce que physiquement, c'était le contraire de ce qui m'attirait. Et en étant amoureuse, et en étant restée très très longtemps avec cette personne, c'était celui que je trouvais le plus beau sur Terre. La beauté, c'est intérieur, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas le faciès, ce n'est pas ça qui compte, et en fait, je ne comprends pas qu'on puisse s'attarder sur le physique. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous allez rester avec quelqu'un toute votre vie, quand vous allez vous marier et faire des enfants avec quelqu'un, ce n'est pas uniquement pour sa gueule, parce que sinon, vous prenez un poster, et ça ira très bien. Mais derrière, vous allez vous engueuler avec quelqu'un, vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez rigoler avec quelqu'un. Et bien, si c'est uniquement une belle gueule, mais derrière, il n'y a rien, et vous allez vraiment vous faire chier toute votre vie. Je ne sais pas, en fait, ça c'est vraiment... Je sais que je ne veux pas juger ce qui est les avis des autres, ça ne me regarde pas, et je n'ai pas envie de juger ça, mais là, en fait, je crois que c'est la question qui m'a le plus choquée dans les réponses. Les autres réponses, que je sois d'accord ou pas avec les réponses qui étaient majoritaires, j'ai toujours réussi à comprendre, mais celle-là, ça m'a... Je ne sais pas, je n'arrive pas. Je suis désolée. J'essaie d'être ouverte d'esprit au maximum, mais là, je n'ai pas réussi. Je vais vous demander si l'âge comptait pour tomber amoureux. C'est un peu mieux. 56% ont répondu non, et 44% ont répondu oui. Moi, je pense que ça compte absolument pas. Je suis sortie avec des gens plus vieux, je suis sortie avec des gens plus jeunes, je suis tombée amoureuse de plus vieux ou de plus jeunes. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Il est clair que sortir avec quelqu'un de 10 ans de moins ou de 10 ans de plus, ça peut poser problème. Je dis bien ça peut, parce qu'il y a plein de couples dans lesquels ça ne pose aucun problème. Je connais un couple, ils ont 17 ans d'écart. Ils s'aiment comme au premier jour, ils sont géniaux ensemble, et je les adore. Je pense que là où ça peut poser un problème, c'est au niveau de la maturité et de l'attente de chacun dans la vie. C'est clair que, bon déjà, je ne sortirai pas avec quelqu'un de 10 ans de moins que moi, parce que j'aurais l'impression que c'est mon fils. Et en plus, clairement, au niveau de la loi, j'aurais quelques soucis. 10 ans de plus, ça ne me dérangerait pas forcément si on a les mêmes attentes de la vie, si on a le même point de vue, si on a la même façon de penser. C'est une question de maturité, en fait. Et la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Pour moi, quelqu'un de 18 ans qui sort avec quelqu'un de 25 ans, ça ne me pose aucun problème. S'ils sont d'accord sur les choses, s'ils ont envie des mêmes choses, j'ai aucun souci. Il est clair que quelqu'un de 30 ans qui sort avec quelqu'un de 15 ans, ça me pose plus de problèmes. Pas parce qu'il y a 15 ans de différence, mais parce que je me dis, à 15 ans, on n'a pas les mêmes attentes qu'à 30 ans. À 30 ans, on veut fonder une famille, on veut créer sa vie, on veut vraiment quelque chose de sérieux. À 15 ans, on est en train de découvrir l'amour, on n'a pas du tout, du tout, les mêmes envies, ni les mêmes attentes. Par contre, quelqu'un de 30 ans et quelqu'un de 45 ans, il y a la même différence d'âge. Et là, ça ne me pose aucun problème. Mais vraiment aucun. Donc, pour moi, l'âge n'est pas important. Ce qui est important, c'est la maturité. C'est vraiment ça. C'est la maturité qu'on n'a pas à 15 ans mais qu'on a à 30 ans et qu'on peut avoir à 45 ans. On peut avoir la même vision des choses et le même état d'esprit à 20 et 50 ans et se retrouver très bien ensemble. Mais par contre, pour moi, à 15 ans et à 30 ou 40 ans, on n'a pas la même vision des choses et du coup, ça pose plus un problème. C'est dans ce sens-là que je vois les choses et ce n'est pas dans le sens où l'âge est un problème pour ton amoureux. Ensuite, je vous ai demandé si le divorce, ça vous dérangeait. On a été seulement à 40% à répondre de oui. Moi, personnellement, ça me dérange et 60% à répondre du non. Moi, ça me dérange parce que pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se marie, c'est pour la vie. Quand on se marie, ce n'est pas pour se dire allez, dans 3 ans, c'est bon, on divorce, ce n'est pas grave de toute façon. Ça me rend malade mais littéralement malade quand j'entends des gens dire bon, on se marie et puis au pire, si vraiment ça ne marche pas, on divorcera, ce n'est pas grave. Quoi ? Mais non ! Quand tu te maries, ce n'est pas si ça ne marche pas. Il y a des divorces où je n'ai rien à dire là-dessus parce que, oui, il y a des divorces où ça ne peut pas, je comprends parfaitement, une femme qui est battue, qui est frappée, qui est violée, qui est insultée, qui est menacée, qui est... Tous ces trucs-là, oui, c'est clair que là, il faut qu'elle se casse au plus vite. Vraiment. Et dans ce cas-là, le divorce, c'est absolument compréhensible. Mais, si c'est juste parce que vous ne vous entendez plus, mais merde ! Mais battez-vous un minimum ! Quand vous vous mariez, c'est parce que vous avez envie de vous battre, c'est parce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin de votre vie ensemble. Sinon, vous êtes juste ensemble sans vous marier. Je vous ai demandé qu'est-ce qui comptait le plus pour tomber amoureux ? Et heureusement, vous avez répondu la façon d'être à 72%. L'humour à 19%, l'intelligence 6% et le physique 3%. Les 3%, je n'en parle même pas, on en a parlé juste avant. L'humour, pourquoi pas ? C'est un vrai, c'est quelque chose qui est... Oui, c'est important, c'est clair. On a besoin d'être avec quelqu'un qui nous fait rire, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec quelqu'un avec qui on peut être heureux et sourire tout le temps. C'est important. L'intelligence... Oui et non, enfin, je veux dire, on n'est pas avec quelqu'un juste parce qu'il est super intelligent. C'est clair que c'est important d'être avec quelqu'un qui n'est pas complètement débile, mais de là, être avec quelqu'un juste parce qu'il est intelligent, enfin, même tomber amoureux de quelqu'un juste parce qu'il est intelligent, bon, je peux comprendre. À la limite. Et la façon d'être à 72%, là, je... Merci, merci, merci. Pour moi, c'est ça qui compte le plus, c'est pas le physique, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que même la façon d'être peut regrouper à la fois l'intelligence et l'humour. Il n'y a rien à dire. Merde, c'est comme ça. C'est tout, hein. Cette vidéo est déjà 10 fois trop longue. Ensuite, je vous ai demandé si la taille de l'autre comptait pour être amoureux, enfin, pour tomber amoureux. Et 60% répond du non. Merci. Ça rentre un petit peu dans le physique, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange, donc en l'occurrence, 40%, que l'autre soit plus petit ou plus grand. Moi, je sais que je suis sortie avec des garçons qui étaient plus grands que moi. Dans les 3 cas où j'ai été amoureuse, tous étaient plus grands que moi. Mais 2, étaient à 7 plus que moi, quoi. Vraiment. Elle est ça, maxi. Et du coup, quand je mettais les talons, j'étais forcément plus grande. Ça n'a jamais posé de problème. N'importe, en fait, qu'ils soient plus grands, plus petits. Enfin, je connais des gens où l'homme est plus petit que la femme, d'autres où la femme est très très petite et l'homme très très grand et du coup, il y a une différence énorme. En fait, je ne vois pas en quoi ça peut changer quelque chose parce que ça ne change rien à la personne d'escaler intérieurement et ce qui compte, c'est ça. Je vous ai demandé si vous croyez aux relations à distance et 55% répondent du oui et 45% répondent du non. Là, je pense que c'est vraiment une question qui ne peut pas vraiment être jugée parce que c'est vraiment quelque chose qui est relative à chacun. Moi, j'y crois parce que je suis persuadée que ça peut marcher si les deux personnes le veulent. J'ai des amis qui sont enceintes depuis des années et qui sont très loin l'un de l'autre, enfin à distance, très très loin. Et pour qui ça marche ? Il y a des gens qui sont dans des pays différents qui finissent par se retrouver dans le même pays et pour qui ça marche ? Qui vivent dans la même ville qu'ils voient tous les jours et pour qui ça ne marche pas ? Donc je veux dire, la distance pour moi n'est absolument pas un problème. la seule vraie condition quand on est en couple à distance c'est de le vouloir tous les deux et d'être prêts tous les deux à faire des efforts. Il est clair que les problèmes ne sont pas les mêmes, les engolades ne sont pas les mêmes à distance ou en vrai. Les avantages et les inconvénients sont différents. Il y a des avantages à être à distance et des avantages à être ensemble comme il y a des inconvénients dans les deux cas. Et je pense que ça dépend vraiment de chacun mais que en tout cas vous ne pouvez pas vous lancer dans une relation à distance si les deux n'y croient pas parce que ça ne marchera pas. Je vous éloignez si vous pensiez que sortir avec son meilleur ami était une bonne idée. 75% répondent du non. J'ai répondu non. Pour moi c'est impensable. Hors de question. Et pourtant croyez-moi avec mon meilleur ami tout le monde mais tout le monde nous a déjà dit mais pourquoi vous vous mettez pour ensemble ? Mais vous iriez trop bien ensemble. Mais vous êtes trop mignons ensemble. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui croient qu'on était ensemble. Et il y a même des gens qui ont lancé des paris pour dire qu'on allait finir ensemble. mais les gars arrêtez tout ! Non ! On ne finira pas ensemble. C'est hors de question. On n'a jamais de sentiments ni l'un ni l'autre pour l'autre et jamais de la vie ça arrivera. Ce n'est pas possible. Je l'aime comme mon frère et mon frère jamais sortir avec. C'est exactement la même chose. Et pour moi c'est vraiment comme ça. Par contre oui je pense que quand on est en couple il faut qu'on arrive à avoir une relation de meilleure amie avec la personne avec qui on est en couple. parce que ça permet de tous dire de rigoler ensemble et vraiment d'avoir une relation fusionnelle. Donc je pense qu'on se met d'abord en couple on tombe d'abord amoureux et ensuite on crée cette relation de meilleure amie. Par contre on n'est pas meilleure amie et après on se met en couple parce que ça pour moi ça ne peut pas marcher. Je sais qu'il y a des couples pour qui ça marche et c'est tout ce que je leur souhaite et vraiment je suis très très contente pour eux mais pour moi c'est impensable impossible et en plus il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les mails que j'ai reçus ça voudrait dire détruire une amitié si ça ne marche pas et en plus c'est vrai que ce serait aussi ça. Personnellement je sais que ça n'arrivera jamais donc la question ne se pose même pas et pour moi je ne me demande même pas si c'est détruire une amitié mais c'est vraiment que c'est impensable. Je vous ai demandé si vous étiez jaloux en couple et vous avez été enfin on a été 71% à répondre que oui. Je pense que beaucoup beaucoup de gens sont jaloux. Jaloux ça ne veut pas dire être complètement maladif et interdire à l'autre de sortir ou de voir des personnes du sexe opposé ou du même sexe enfin peu importe. on tient à l'autre et qu'on a un petit peu peur quand même. Je vous ai demandé si vous croyez à l'amitié fille-garçon et si vous l'acceptiez chez votre moitié. On a été 63% à répondre qu'on y croyait et qu'on l'acceptait. Ensuite il y a des gens qui y a 28% qui y croient mais qui ne l'acceptent pas et ensuite dans les gens qui n'y croient pas c'est tellement minime que ça compte pas vraiment. Moi je crois absolument à l'amitié fille-garçon dans le sens où je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo j'ai besoin d'avoir des amis garçons dans ma vie pour se sentir équilibrée. La plupart de mes amis sont des mecs mes meilleurs amis sont des mecs je les aime comme mes frères et voilà il n'y a aucune ambiguïté entre nous vraiment. Peu importe on a dormi dans le même lit on s'est vu en chou-létement etc. Il n'y a aucune ambiguïté il n'y a jamais rien eu jamais même pour un pari on s'est embrassé ou quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas chez moi. C'est de l'amitié comme ça pourrait être avec une fille celle-là avec un garçon et ça n'empêche absolument rien malgré le fait que je sois hétéro et que je sois attirée pour les garçons attirée par les garçons voilà pour moi ça ne change absolument rien et je l'accepte parce que tout simplement ce que je fais l'autre a le droit de le faire aussi je ne vois pas pourquoi moi j'ai le droit d'avoir mes potes mecs et que mon copain n'est pas le droit d'avoir des copines-filles c'est complètement aberrant. Je vous ai demandé si vous aviez du mal à faire confiance et on a été 86% à répondre oui et ça je pense que dans tous ceux qui ont répondu oui il y a déjà tous ceux qui ont déjà été trompés parce qu'une fois qu'on a été trompés on n'arrive plus à faire confiance on a peur on a mal etc je pense qu'il y a aussi tous les jaloux parce que c'est pareil on est jaloux donc on a plus de mal à faire confiance c'est pas bien on aimerait faire confiance moi personnellement j'aimerais pouvoir faire confiance mais en même temps j'ai tellement souffert que j'arrive plus à le faire aussi facilement je ne dis pas que je ne fais pas confiance mais il faut plus de temps et ça me donne plus de travail sur moi-même je vous ai posé une question qui était assez importante pour moi et qui m'a plutôt choquée dans vos réponses en tout cas je vous ai demandé si le sexe était primordial dans un couple et vous avez été 61% répondre oui moi j'ai répondu non parce que tout simplement pour moi c'est pas important quand je me mets avec quelqu'un c'est pour ce qu'il est et c'est pour ce qu'il m'apporte c'est pas uniquement pour coucher avec lui le soir jamais de la vie je ne quitterai quelqu'un parce que au lit ça va pas ou jamais je resterai avec quelqu'un juste parce qu'au lit ça va bien jamais ça c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi si c'est vraiment tout ce que vous voulez dans ce cas là prenez un sex frame prenez juste des plans cul des plans d'un soir ça ne me pose aucun problème faites ce que vous voulez mais ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un juste parce qu'au lit ça marche bien enfin moi en fait j'arrive pas à comprendre ça c'est bon peut-être parce que j'ai eu la chance que ça marche toujours à peu près bien mais mais non moi je comprends pas qu'on se mette en couple avec quelqu'un enfin en tout cas qu'on soit prêt à quitter quelqu'un parce qu'au lit ça marche pas c'est voilà bref je vous ai demandé si tomber amoureux de quelqu'un en couple c'était mal selon vous et vous avez été 53% à répondre que oui je vous avoue que je n'ai pas trop compris parce que pour moi quand on tombe amoureux on ne le contrôle pas et que si aujourd'hui je tombe amoureuse de quelqu'un qui est en couple c'est pas de ma faute à la limite ça peut être de la faute de la personne en couple dont je suis amoureuse parce que ça veut dire que lui il me laisse tomber amoureuse et si je tombe amoureuse c'est que il y a quelque chose je ne tombe pas amoureuse juste comme ça parce que je l'ai vu dans la rue je parle vraiment d'amour et de tomber amoureux ça veut dire que lui en face il me propose quelque chose qu'il m'apporte quelque chose et qu'il qu'il me donne suffisamment pour que je tombe amoureuse donc ça veut dire que lui il est en tort parce qu'il a le doigt de tromper sa copine ça veut pas dire que moi je suis un tort c'est pas de ma faute si je suis amoureuse d'un autre ça ne veut pas dire que je vais aller détruire la fille en face ça ne veut pas dire que je vais détruire leur couple et que je vais tout faire pour qu'ils se séparent absolument pas ça veut juste dire que j'ai eu la malchance de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'était pas le bon et qui n'était pas pour moi ça veut pas dire que c'est mal je suis pas une mauvaise personne parce que je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'était pas le bon je pense qu'on contrôle pas la personne dont on tombe amoureux et que le seul à blâmer dans cette histoire là c'est celui qui est entre les deux autres et qui se retrouve à devoir faire un choix et qui m'a laissé tomber amoureuse de lui alors qu'il avait déjà quelqu'un d'autre enfin moi je le vois comme ça après vous avez été 47% à penser comme moi et 53% à penser que oui c'était mal donc je pense qu'on a pas la même vision des choses là dessus mais je peux comprendre enfin dernière question parce qu'il était temps que ça arrive et que cette vidéo a duré 3 heures et que déjà j'ai pas laissé toutes les questions je vous ai demandé si dire je t'aime c'était difficile et vous avez été 73% à penser que oui et je suis d'accord avec vous et 27% à penser que non pour moi oui c'est très très difficile dans le sens où j'aimerais pouvoir dire je t'aime plus facilement mais en même temps c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qu'on ne dit pas comme ça c'est quelque chose qu'on ressent et qui veut vraiment dire quelque chose selon moi j'aimerais pouvoir le dire plus facilement je pense que ça m'apporterait plus de bonheur j'essaie de me forcer à le dire en tout cas à mes amis et aux gens que j'aime dans ma famille dans mes amis pas uniquement en amour parce que pour l'instant je suis dans le célibat le plus total mais je sais que c'est important de dire je t'aime aux gens qu'on aime donc j'essaie de le dire mais c'est quelque chose de très difficile à faire pour moi parce que j'ai beaucoup souffert que j'ai un passé et des antécédents qui m'empêchent de dire je t'aime comme je le voudrais cette vidéo est terminée elle a duré une éternité je vais essayer de la réduire au maximum au montage je vous fais de très très gros bisous dites moi en commentaire si ça vous a plu je sais que c'était trop long si j'en refais d'autres je poserais moins de questions pour que ce soit moins long déjà j'ai pas mis toutes les questions mais j'essayais de d'argumenter au maximum pour que vous compreniez bien je sais que c'était trop long donc si j'en refais d'autres ce sera beaucoup moins long je vous le promets moi si ça vous a plu si vous aimeriez ce même type de vidéo mais sur d'autres sujets n'hésitez pas à me proposer des sujets et à me suivre sur Twitter parce que c'est là que tout se passe je vous fais de très très gros bisous je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo parce que oui il y aura une vidéo jeudi où je vous annonce un très gros projet un très gros un projet qui me tient à coeur et que je prépare depuis quelques semaines et dont je vous ai déjà parlé sur Twitter je vous fais de très gros bisous et à jeudi ciao